Ouais, comment ça va ? Ouais, ça va, ça va. Moi, je suis à la Courneuve, là. Ouais, on m'a donné une mission, c'est de trouver le nombre de langues qui sont parlées dans cette ville. Et surtout, savoir comment tous ces gens arrivaient à se comprendre. Comment je vais faire ? Je vais aller parler aux gens, tout simplement. On va aller voir comment ça se passe. On essaie de chercher le nombre de langues qui sont parlées à la Courneuve. D'accord, il y a plusieurs langues. C'est une ville multiculturelle, mais il y a une grande diversité. On cherche le nombre de langues qui sont parlées. Il y en a beaucoup. Moi, je parle berbère, arabe, français et anglais. J'ai une maîtrise en littérature anglaise, je fais le marché. Wow. Yes. Yes, of course. Les gens sont salueux à la Courneuve ? Bien sûr. Ah oui, oui. C'est sûr que vous mettez un petit peu de musique, tout le monde danse. Toutes les nationalités. C'est ça qui est bien. On est tous pareils, en fait. C'est surtout la façon de communiquer, la façon de vouloir communiquer avec les gens qui est importante. C'est pas la langue. Donc, je vais vous laisser, j'ai du travail. Ça, c'est banan colombien. Ça, c'est figue de barbarie, c'est talé. C'est Thomas du Maroc. Je suis égyptien, 100%. Ça va ? Vous allez bien ? Ça va ? Christophine, c'est super bon, hein ? Vous parlez mandarin ou vous parlez quelle langue ? Vous parlez chinois. Et comment on dit bonjour ? Ni hao. Je vais prendre deux pizzas, s'il vous plaît. Pizza turque. Lamakoum. Oh. Je parle l'arabe. Ok. Et je parle l'arabe d'éternel. Même si on ne parle pas les mêmes langues, on arrive à se comprendre. Oui, on arrive à se comprendre. On arrive à se comprendre, oui. Ça revient, ça ? Eh bien, oui. Vous pensez qu'il y a combien de langues qui font parler à la Courneuve ? Il y a beaucoup de langues. Il y a du tamoul, il y a du pakistanais, il y a des indiens, il y a du Bangladesh, du chinois, du japonais. Sur la place, quand tu viens là, c'est des multicouleurs. Il y a tout. Quand il y a beaucoup de langues, c'est là où on arrive à se comprendre. Même avec le geste, on comprend ce que l'autre a envie de dire. Sauf si on n'a pas envie d'entendre. Celui-là, c'est très facile, hein ? C'est ça, en fait. Exactement. Et vous parlez quelle langue ? Nous, c'est Urdu, Punjabi, Hindi, Anglais et Français. Et ici, il y a beaucoup d'Indiens qui viennent ici ? Mais est-ce qu'il y a d'autres personnes qui viennent ? Oui. Et tout le monde se comprend ? Oui, tout le monde. Quelques petites spécialités locales. Tu as appris quand à parler de Tamoul ? Moi, c'est à travers les films, à travers les discours avec mes parents. Même ma grand-mère, vu qu'elle n'est pas principalement en Tamoul, si je voulais lui parler, c'est plus Tamoul. Il y a quelqu'un ? Bonjour. Nous, c'est Romain. Et c'est de quelle langue ? Ça, c'est de Dula. OK. Et ça, c'est de quel pays ? Côte d'Ivoire. Je parle allemand, anglais, français et russe. Et tajik. C'est ma langue à Dan. À la Courneuf, les gens ont habitués d'entendre les gens qui parlent mal français. On peut utiliser un copier de traduction. On va trop dire un ou deux mots. Et le reste, la personne va expliquer avec ses mains. On se comprend, en fait. Moi, je viens d'une culture trop fraternale. On dit, chez moi, c'est chez toi, toujours. Ici, c'est différent, un peu. Mais je pense que dans la ville, exactement dans la ville de la Courneuf, il y a une bonne solidarité. Si tu as un problème, il y a des personnes qui t'aider. Je parle en anglais, évidemment. Et je parle un petit peu français. Mais je pense que c'est important de communiquer avec l'un d'autre. Évidemment, tu vas shopping, tu vas à la boulangerie. Tu dois faire des conversations. Et tu fais le meilleur pour communiquer avec ta communauté. La question, c'est selon vous, il y a combien de langues qui sont parlées à la Courneuf ? 60. 60 ? Plus de 50. Plus d'une cinquantaine aussi, ouais. Une vingtaine. Je dis 45. Après, je vais les compter pour dire tout ça. Ils viennent d'où, vos voisins ? Mes voisins, il y a du Sénégal, il y a des Algériens, il y a des Tunisiens, il y a des Marocains. Merci beaucoup. C'est quoi votre prénom ? Belaïde. Belaïde ? Oui. Je suis venu à la fuite du mouton. Ça, c'est connu. Oui. Eh bien, je suis venu le jour même. Ah, c'est pour ça, Belaïde. Vous en rencontrez beaucoup du monde entier ? Oui, oui. Dans les pâturages, ça arrive à tous les gens qui s'approchent. Est-ce que je peux toucher les brebis ? Il y en a combien ? Pourquoi tu es là ? Pourquoi tu es venu ici à traverser ? Ou des gens qui sont hébergés chez eux, genre au Maroc, tous les Kabyles aussi, beaucoup d'Afghans aussi, des gens qui, dans leur pays, avaient des chèvres, des moutons. Non, non. Ah oui, comme ça. Tadam ! Oui, coucou maman, comment ça va ? Bon là, je viens de finir mon tour de la Courneuve. Honnêtement, je suis assez surpris. Toutes les personnes que je rencontrais, elles parlaient au moins quatre langues. Il y a une forme d'envie de se comprendre. Les gens veulent avancer tous ensemble. C'est ça qui est génial à voir. Et bon, je pense que, avec ce que les gens m'ont dit, je dois être au moins à 120 langues. Bienvenue à la Courneuve. Bienvenue à la Courneuve. Bienvenue à la Courneuve. Bienvenue à la Courneuve. Il n'y a rien d'accord. Bienvenue à la Courneuve. Bienvenue à la Courneuve. C'est pas du mytho là. Merci, bonne journée. bienvenue à la cour neuve et pour ce soir vraiment ne prépare rien à manger là j'ai acheté le monde entier donc vraiment ne fait pas à manger s'il te plaît parce que j'ai vraiment tout non 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 j'insiste